Alors c'est l'histoire d'Eric Husson qui est un agent d'assurance qui a survécu à une transplantation cardiaque. Il est confronté à un problème d'effet secondaire par rapport à certains médicaments qu'il peut prendre. Parmi ses effets secondaires il y a celui de d'avoir une libido qui s'affaiblit très nettement. Apparemment il n'en conçoit pas un malaise particulier. C'est surtout sa femme qui est affectée par cette évolution négative. Il a assez rapidement réussi à reprendre le sport, le vélo. Il faisait beaucoup de vélo avant que sa maladie ne se déclare. Deux ans après son opération, il se blesse en faisant du vélo. Donc son médecin traitant lui prescrit des séances de kiné. Et donc là il se retrouve chez une kinésithérapeute qui est particulièrement jolie, qui lui fait une très forte impression dès qu'il la voit. et qui, dont le massage des adducteurs provoque une réaction qui ne s'était plus fait sentir chez lui depuis beaucoup de temps. Voilà. Donc en fait il s'aperçoit que ses problèmes de libido n'étaient pas forcément liés à, ni à son opération, ni à ses médicaments. Et donc il est amené à s'interroger sur, évidemment, la vie de couple qu'il mène avec sa femme, avec laquelle il est marié depuis 15 ans. Moi ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était de me mettre en tant que romancier dans la peau d'un personnage qui a vécu l'opération la plus angoissante, je pense, qui puisse exister pour un être humain, c'est-à-dire une transplantation cardiaque. Il a à la fois à se réinventer physiquement parce que l'opération laisse quand même un certain nombre de séquelles, notamment des corticoïdes, des antidouleurs que les patients sont amenés à prendre, transforment le visage, les visages sont bouffis, etc. Et puis mon personnage qui est déjà un homme poilu avant l'opération est confronté à la question des effets secondaires d'un des médicaments, qui développe la lapidosité dans des proportions quasi monstrueuses pour lui. Donc il a se réinventé sur le plan physique mais également sur le plan psychique, puisque après avoir frôlé de si près la mort, en quelque sorte chaque minute qu'il vit lui apparaît dès lors comme un bonus. Et donc il y a clairement pour lui un avant sa maladie et un après sa maladie, un avant son opération et un après sa guérison. Donc il essaye de profiter de la vie, quels que soient les aléas, les contrariétés qu'il puisse y rencontrer. Donc c'était pour lui un changement de perspective totale par rapport à l'homme qu'il était auparavant et qui, comme nous tous, s'inquiète pour ses économies, pour son travail, pour ses performances sportives, etc. Tout ça, après sa greffe, lui apparaît comme tout à fait secondaire. Et ce qui lui importe, ce qui lui paraît merveilleux, c'est d'être en vie tout simplement. A donc lieu cette rencontre avec cette kinésithérapeute qui s'appelle Élise Pelé et qui est très très troublée par les manifestations physiques de désir que fait naître chez son patient son massage. Et elle-même a traversé une grave dépression parce que l'homme avec lequel elle était fiancée, son fiancé est mort brutalement quelques mois avant leur mariage. Lorsqu'Élise, cette kinésithérapeute, je ne sais pas si je l'ai dit, s'appelle Élise Pelé et Éric Husson, cet agent d'assurance, deviennent amants. Et Élise s'aperçoit que son fiancé est mort le jour même où Éric a été greffé. Et comme certains organes de son fiancé, de son futur époux ont été prélevés, Eh bien, Élise commence à se poser des questions, tout comme l'épouse d'Éric qui s'appelle Bénédicte, qui commence aussi à se poser beaucoup de questions parce que la paresse de son mari sur le plan sexuel commence à lui peser énormément. En même temps, elle se sent coupable d'éprouver une sorte de ressentiment par rapport à son mari. Et donc, elle note quand même dans le comportement de son mari des attitudes inhabituelles qui la poussent à aller voir un détective privé pour voir comment son mari occupe réellement ses journées. Si c'est seulement les suites de l'opération qui le rendent aussi paresseux quand il est à ses côtés dans le lit. Et voilà. Donc, ce détective privé s'appelle Guénolé Dumas. Il a été un personnage que j'ai voulu assez truculent, assez amusant. Il a été lui-même obligé de démissionner de la police suite à une affaire de mœurs parce qu'il est ce qu'on appellerait un ripoux qui profitait de son statut pour abuser des prostituées qu'il pouvait croiser. Voilà. Donc, j'ai mis en scène, en quelque sorte, quatre personnages qui ont traversé une sorte de fracture émotionnelle qui sont amenés à se réinventer, à revivre après ce traumatisme. Donc, après mon précédent roman qui s'appelle Le Triomphe de Thomas Vins, que j'avais mis six ans à écrire, qui était une histoire, une chronique de deux adolescents dans les années 80, avec des retours en arrière pendant la Seconde Guerre mondiale en Indochine, qui était un roman très volumineux, qui m'avait coûté beaucoup, beaucoup d'efforts, puisque j'avais mis six ans à l'écrire, qui traitait quand même de thèmes assez sombres. J'ai voulu faire quelque chose de totalement différent, qui était très resserré sur le plan temporel, puisque l'histoire se déroule sur quelques mois. Et puis, surtout, de faire quelque chose de beaucoup plus léger par rapport à ce premier roman, beaucoup plus court aussi, puisque c'est le livre fait de 240 pages. Et donc, où il y a une grande fluidité, où, j'espère, le lecteur sera amené à lire ce roman comme ça, un peu d'une traite sans s'arrêter, en souriant assez régulièrement, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada ...